T'as vu, notre vidéo a eu son petit succès ? Depuis quand c'est notre vidéo ? Je croyais que c'était ta chaîne, avec le nom pourri que tu as choisi. Y a pas mal de commentaires positifs et on a plus de 250 abonnés ! Ouais, enfin on a quand même eu pas mal de reproches, comme quoi c'était trop restrictif, trop simplifié... La vidéo fait 6 minutes et y a 9 termes, avec moins d'une minute par définition, c'est normal que ce soit simplifié. Mais même en simplifiant, tout le monde aurait pas tout compris. Toi aussi t'as repéré la question sur la différence entre vie et pan ? T'as dû voir que j'ai essayé d'y répondre, mais le mieux c'est encore que tu fasses une vidéo dédiée, ce sera plus simple. Donc t'acceptes vraiment de le faire avec moi ? Il me semble pas avoir dit ça. Bonjour mes petites licornes, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver... Bonjour mais quoi ? De vous retrouver avec Prince pour... Putain pourquoi j'ai pas le droit de choisir mon pseudo ? Pour vous expliquer la différence entre la bisexualité et la pansexualité. Arrête de ronchonner, c'est lourd ! Nous allons essayer d'être concis et de vous donner toutes les clés pour comprendre cette différence. Ça peut-être pas l'air très important au premier abord, certains diront qu'on fait des chichis sur les mots, mais pour les personnes concernées ça peut avoir une grande importance. Sans doute trop d'ailleurs. Ça n'est pas la question, on est pas là pour critiquer, on est là pour expliquer. N'empêche que je maintiens, parfois on a encore trop d'importance au vocabulaire. La plupart des gens définissent la bisexualité ainsi. La capacité d'être attirée sentimentalement et ou sexuellement par les hommes et par les femmes. Et encore t'es gentille, le dictionnaire limite la bisexualité aux relations sexuelles. Parce que c'est bien connu, on peut pas tomber amoureux et on pense qu'à baiser. Et puis d'ailleurs, l'amour entre personnes de même sexe, ça n'existe pas. Sauf que cette définition était valable avant toutes les études sur le genre, la reconnaissance des personnes trans, des personnes du troisième genre, des personnes non-binaires, autrement dit pas forcément hommes ou femmes, etc. La reconnaissance, dans mon monde délicant, oui. En vrai, je sais très bien qu'on n'est pas reconnu par la peine d'enfoncer le clou. Ouais, enfin on va pas faire croire aux gens qu'il y a de la reconnaissance de la part de tout le monde. Ça concerne une toute petite catégorie de personnes dans une toute petite minorité dans un certain milieu. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. Du fait de cette reconnaissance de la non-binarité des gens, même si elle est toute relative, certaines personnes, pour simplifier, se sont dit que le terme bisexualité était trop restrictif puisqu'il excluait toutes les personnes qui étaient en dehors de la binarité homme-femme. Résultat, ils ont cherché un autre mot qui va être plus inclusif. Étymologiquement, le terme pan signifie tout. Ça a donné, on le demande tambour, pansexualité. Ainsi, certaines personnes ont pu aller au-delà de la binarité homme-femme induite par le terme bi et définir une attirance où le sexe et le genre du partenaire sexuel ou amoureux n'a pas d'importance. Comment ça la binarité de bi ? La bisexualité n'est pas binaire, faut arrêter les conneries ! J'ai pas dit qu'elle l'était ! J'ai dit que, étymologiquement, bi, ça signifie deux. Donc l'idée de binarité est sous-jacente. Mais c'est pas le cas dans les faits. Même si à l'origine, la bisexualité, ça voulait dire qu'on était attiré par les hommes et par les femmes, il y a quand même eu un glissement de sens. Maintenant, il y a plein de gens qui définissent la bisexualité comme étant l'attirance pour les personnes de même genre et de genres différents, les genres avec un S. Plein de genres différents et pas seulement de genres opposés, même si ça veut pas forcément dire tous les genres non plus. Ça c'est taf, ils ont des choses, mais il y a quand même des personnes qui préfèrent l'adjectif pansexuel alors qu'ils aiment pas tous les genres parce que le terme bisexuel est trop connoté. Et il y a des bi qui n'utilisent pas le mot pan alors qu'ils n'accordent aucune importance aux genres de leurs partenaires et de leurs amours. Parce que, soyons honnêtes, en dehors du milieu LGBT, et encore, personne ne connaît la signification du mot pansexuel. Et encore, essayez de demander à un gay ce que ça veut dire pansexuel, qu'on rigole un peu. Il y a même des bi qui ne savent pas ce que c'est que la pansexualité. La définition de la bisexualité est même plus évidente pour tout le monde. Parfois, il vaut mieux repartir de zéro avec le terme pansexuel plutôt que d'hériter de toutes les idées reçues sur les bi. C'est pas en changeant les mots qu'on combat la biphobie. Une fois, j'ai eu une discussion avec un mec, à peu près notre âge, très bien instruit, voilà, classe supérieure, tout ça. Il pensait que bisexuel, ça voulait dire qu'on sortait en même temps avec un garçon et avec une fille. Merci de ne plus confondre bisexualité et polyamour. Merci, le polyamour concerne aussi les homos et les hétéros. Un jour, on vous parlera de polyamour d'ailleurs. Mais pour en revenir à la différence bipan, je suis pansexuelle et j'aime les personnes qui s'identifient comme homme, comme femme, non-binaire, etc. Je fais vraiment pas de différence. Souvent, on me dit que je suis pan parce que je suis attirée par les personnes quel que soit leur genre. Mais je me définis quand même comme bisexuelle et je compte pas changer de vocabulaire. Pour moi, le sexe et le genre ont une importance. Par exemple, si je suis attirée par un homme, c'est parce qu'il est un homme, justement. Et je vais pas être attirée de la même manière par les personnes en fonction de leur genre. Je vais pas chercher la même chose en fonction de ça. En réalité, il y a autant de définitions de la bisexualité et de la pansexualité que de personnes bi et pan. Chacun vit sa vie sexuelle et sa vie sentimentale de manière différente. Mais vous pouvez retenir que dans le pan, il y a vraiment l'idée que le sexe et le genre ne sont pas des critères. En tout cas, il n'y a pas une meilleure orientation qu'une autre, ni même une plus inclusive. Elles sont toutes à prendre sur un pied d'égalité. Et elles ont toutes les deux leur drapeau. Depuis 1998, les bisexuelles ont un drapeau rose, violet et bleu. Et c'est seulement depuis 2010 que les pansexuelles ont aussi de leur, avec le rose, le jaune et le bleu. Si on veut aller plus loin, on peut dire que la bisexualité et la pansexualité sont toutes les deux des non-monosexualités. Autrement dit, les personnes bi et pan ne sont pas attirées par un seul genre ou un seul sexe. Pendant longtemps, on a parlé de bisexual umbrella. L'éventail des bisexualités. Qui réunissaient toutes les orientations non-monosexuelles. Mais on revient un peu sur ce terme parce que c'est faire en sorte que certaines orientations, comme la pansexualité par exemple, soient comme des sous-catégories de la bisexualité. Beaucoup de travail restent à faire, autant au niveau de la construction du vocabulaire que de sa diffusion. La bisexualité et la pansexualité sont des termes encore très méconnus pour la plupart des gens. Et les personnes qui s'identifient comme ça sont souvent mal comprises, victimes de clichés, discriminées, insultées, harcelées... Bref, vous voyez un peu le topo. Un jour, nous vous parlerons de biphobie. En attendant, vous êtes invités à poser toutes vos questions dans les commentaires, à ajouter des précisions, des ressources et tout ce qui peut vous sembler utile et complémentaire. Cette vidéo n'est là que pour poser les bases pour alimenter votre réflexion et ouvrir le débat. Par contre, je vous préviens, les commentaires LGBTphobes, je me charge personnellement de les virer un par un. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'était Prince et Princesse. Il n'y a vraiment pas moyen que je change de pseudo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes invités à la partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça, ça fait de la visibilité et c'est vachement important. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien sûr, en cliquant par ici. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, tous les liens sont dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Cordelia que je vous conseille parce que ça parle de bouquins LGBT et c'est important mine de rien. N'oubliez pas que les commentaires sont faits pour vous, vous êtes chaudement invités à mettre votre définition de la bisexualité, des votes, définition de la bisexualité, éventuellement d'autres ressources si vous en avez. C'est le moment d'ouvrir le débat, c'est le moment d'en parler. Allez, let's go ! Et on se retrouve très très vite pour des prochaines app vidéos. ... ... ... ... ...